Bienvenue sur la bibliothèque, la chaîne de découverte de la technologie. A travers ces vidéos, nous allons découvrir des aspects passionnants, je l'espère, de la technologie qui nous entoure. Vous avez sûrement entendu parler de la notion d'adresse IP, ou alors vous avez vaguement entendu le terme sur Internet, sur les forums, ou vos collègues en parler peut-être. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un changement qui est à l'œuvre sur la totalité d'Internet. Internet fournit son accès, navigateur, système d'exploitation, box, etc. C'est un changement qui est fondamental pour l'avenir d'Internet et qui se produit petit à petit, sans même que vous en ayez conscience, mais qui est néanmoins très intéressant. C'est le passage à l'IPv6. Tout d'abord, c'est quoi une adresse IP ? Sur Internet, tous les ordinateurs ont besoin de communiquer les uns avec les autres. Quand vous regardez cette vidéo sur YouTube, votre ordinateur communique avec le serveur du YouTube. Mais il n'est pas branché directement par un câble avec le serveur du YouTube. Il passe par plein, plein d'ordinateurs et plein de câbles différents qui traversent tout le réseau Internet. Pour que l'information puisse arriver d'un bout à l'autre du réseau, il faut qu'il y ait une adresse d'expéditeur et une adresse de destinataire. Exactement comme quand vous envoyez un courrier. Pour ça, il y a la notion d'adresse IP. Que signifie IP ? IP, c'est Internet Protocol. Protocol Internet. Ils ne se sont pas embêtés trop pour trouver une employée. En fait, pour que les ordinateurs puissent communiquer entre eux, il faut qu'ils puissent parler une langue commune. Cette langue, on appelle ça un protocole. Et donc le protocole d'Internet, c'est IP Internet Protocol, tout simplement. Une adresse IP, c'est donc une adresse permettant d'identifier un ordinateur sur le réseau Internet. Tout simplement. En fait, souvent, on dit même une IP pour dire une adresse IP. Alors qu'en fait, IP, c'est comme je vous ai dit, le nom du protocole. Mais par abus de langage, on dit une IP pour dire une adresse IP, tellement ce qui est terme est utilisé couramment par les informaticiens. Vous avez sûrement vu ces adresses IP déjà quelque part. Par exemple, vous avez vu l'adresse 127.0.0.1 ou l'adresse 192.168.quelque chose. Peut-être en configurant votre Freebox ou d'iBox, vous avez peut-être déjà vu ces nombres dans la configuration. Et donc, ce sont ça les adresses IP. Et donc, comme vous voyez, elles sont constituées de quatre nombres séparés par des points. Alors maintenant, qu'est-ce que IPv6 ? Alors en fait, avant de parler d'IPv6, il faudrait déjà que je vous dise ce que c'est qu'IPv4. En fait, actuellement, quand on parle d'IP, on sous-entend IPv4. Le protocole actuel utilisé par Internet, par quasiment tout le monde, c'est IPv4. Pour IP version 4, tout simplement. Et donc, quand on parle d'une adresse IP, on sous-entend toujours une adresse IPv4. D'ailleurs, les deux adresses que je viens de vous montrer sont les adresses IPv4. Maintenant, la grande évolution technologique qu'il va y avoir concerne ce protocole, puisqu'on va passer à IP version 6, qui va remplacer IPv4. Regardez l'adresse IPv4 qui s'affiche actuellement sur votre écran. Il s'agit d'adresse de YouTube. Ça veut dire qu'en ce moment, votre ordinateur est en train d'envoyer des messages sur Internet à destination de cette adresse. Par exemple, pour lui demander de passer la suite de la vidéo, si vous l'étiez en pause, pour lui demander de mettre en pause, etc. Et inversement, YouTube envoie des messages à votre ordinateur avec comme adresse de destinataire à l'adresse de votre connexion à Internet pour pouvoir vous envoyer la vidéo. Et tous ces messages qui contiennent toutes les images de la vidéo que vous êtes en train de regarder naviguent en ce moment sur Internet avec une adresse IP source et une adresse IP destination. L'adresse que vous voyez ici est une adresse IPv4. IPv4, elle se reconnaît parce qu'elle est constituée de 4 nombres, ce qui n'a rien à voir avec le nombre IPv4 d'ailleurs, c'est une pure coïncidence. Ce sont 4 nombres entre 0 et 255. Précisons au passage que bien sûr votre ordinateur a une méthode pour connaître cette adresse IP. Vous allez me dire, ben oui, moi je n'ai jamais entré cette adresse IP, comment mon ordinateur sait-il qu'il doit envoyer des paquets à cette adresse ? En fait, c'est très simple. Sur Internet, il y a un système d'annuaire et quelque part, dans l'annuaire, il y a écrit que YouTube.com correspond à cette adresse. Et votre ordinateur a consulté l'annuaire pour savoir à quelle adresse il devait renvoyer les informations. Alors pourquoi maintenant IPv4 doit-il être remplacé par IPv6 ? Ben oui, après tout, vous êtes bien en train de regarder cette vidéo. La qualité doit être bonne si vous avez une bonne connexion à Internet. Internet, ça marche bien. Alors pourquoi changer la version du protocole qui sert à faire communiquer les ordinateurs sur Internet, puisque Internet fonctionne très bien ? Alors, faisons un petit rappel historique déjà. Internet a été créé par les militaires américains durant la guerre froide. Ensuite, il a été progressivement ouvert aux universités, au monde de la recherche. Mais en gros, au début, dans les années 80, les ordinateurs étaient des très très grosses machines. Et en gros, vous aviez un gros ordinateur par université. A l'époque, on n'imaginait même pas que c'était possible que des particuliers puissent avoir un jour des ordinateurs. Il allait y avoir peut-être quelques ordinateurs par grande université, tout au plus. Donc, à l'époque, on s'était dit, ben voilà, on va faire un système où on aura à peu près 4 milliards d'adresses. Combien y a-t-il d'adresses IPv4 possibles différentes ? Eh bien, c'est très simple. Je vous ai dit qu'une adresse IPv4 était constituée de 4 nombres, chacun entre 0 et 255. Cela fait donc 256 possibilités pour le premier nom, 256 possibilités pour le deuxième, donc 256 fois 256, 256 pour le troisième. Et donc, vous voyez, on fait 256 fois 256 fois 256 fois 256, ce qui fait ce nombre-là. Donc, vous voyez, à peu près 4 milliards. A l'époque où on a conçu Internet, vous imaginez bien que ce nombre paraissait absolument démesuré, puisqu'on n'imaginait jamais que le nombre d'ordinateurs connectés à Internet dépasserait des quelques milliers. Cela paraissait donc largement suffisant. Mais dans les années 90, Internet s'est démocratisé. Les fournisseurs d'accès à Internet, Free Orange, vous savez, ces entreprises-là, sont apparues. Et il devenait possible, pour n'importe qui, d'avoir avec l'accès à Internet, moyennement, un abonnement. Et, comme vous le savez, l'usage d'Internet s'est répandu. Et aujourd'hui, vous avez des tablettes, des téléphones portables, des ordinateurs, bien sûr, des voitures, plein d'appareils qui se connectent à Internet. Et donc, votre appareil connecté croit exponentiellement. Posez-vous la question, combien d'appareils pouvant se connecter à Internet ? Vous avez chez vous. Vous vous rendrez compte qu'il y en a, vous en avez 5, 6 fois plus qu'il y a 10 ans. Et donc, vous voyez où je veux en venir. Ce nombre de 4 milliards qui paraissait très grand pour les ingénieurs qui ont conçu Internet n'est finalement pas si grand que ça. Vous savez qu'il y a à peu près 8 milliards d'êtres humains sur Terre, ce qui est donc déjà plus que 4 milliards. Alors, vous allez me dire, il y a beaucoup de gens qui meurent de faim et qui n'ont absolument pas l'électricité ou l'eau courante. Et donc, qui n'ont certainement pas accès à Internet. Mais de notre côté, regardez les Américains et les Européens. On a des dizaines d'appareils connectés. Et une personne peut avoir 4 ou 5 appareils différents que tous connectés à Internet. Ce qui contrebalance les gens qui n'ont pas d'accès à Internet sur Terre. Et donc, au final, le nombre de 4 milliards, on se rapproche à grande vitesse. Et en fait, on ressent déjà les problèmes de la pénurie du nombre d'adresses. Alors, vous allez me dire, pourtant, je n'ai jamais entendu parler de problèmes liés au nombre d'adresses. Quand je me connais avec Internet, il n'y a jamais de problème lié à ça. C'est parce que les ingénieurs qui ont conçu Internet, ils ont trouvé une solution pour contourner un peu le problème. Enfin, ou disons pour plutôt le retarder dans le temps. Alors, les ingénieurs ont inventé le NAT, Network Address Translation. L'idée est très simple. Pour économiser des adresses, au lieu de donner une adresse à chaque ordinateur, chaque téléphone, chaque tablette, chaque Kindle, etc. On va donner une adresse par connexion Internet. Donc, par exemple, chez vous, vous avez une adresse pour votre box. Puisque la technologie NAT est utilisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en fait une adresse par appareil, mais une adresse par connexion Internet. Alors, comment ça marche ? Comment savoir, par exemple, quand vous regardez cette vidéo, que la vidéo peut arriver sur votre ordinateur, et pas sur la tablette que vous avez à côté de vous, par exemple. Eh bien, c'est très simple. Le NAT reprend un peu le principe qu'on a dans les entreprises, quand vous avez une adresse pour l'entreprise entière, et après vous avez un système de courrier en interne. Dans une entreprise, vous avez différents bureaux. Et donc, vous pouvez avoir un système de courrier interne où on distribue le courrier aux différentes personnes. Dans une entreprise, vous avez des numéros de bureau, vous avez les noms des personnes sur les bureaux, vous avez peut-être un annuaire interne, un annuaire téléphonique également interne, pour un système de téléphonie interne. Bref, on peut très bien avoir un système de courrier ou de téléphone interne. Ici, le principe est le même. En fait, vous avez des adresses IP spéciales qui identifient les appareils à l'intérieur de votre maison. Et ces adresses-là n'ont une validité qu'à l'intérieur de votre maison. C'est ce qu'on appelle des adresses IP locales. Elles se reconnaissent parce qu'elles ressemblent toujours à ces adresses-là, 192.168. quelque chose, la plupart du temps. Avec ce système d'adresse IP locales, vous pouvez très bien donner la même adresse IP à votre ordinateur que l'adresse IP que votre voisin a choisie pour son ordinateur. Ça n'a aucune importance, puisque ces adresses IP, ça va identifier les machines à l'intérieur de chacune des maisons. Ensuite, c'est votre box, et la box de votre voisin, qui traduisent ces adresses, d'où le address-constation, vers l'adresse qui correspond à l'adresse de la connexion à Internet. Grâce à ce système, on ne peut en quelque sorte gaspiller qu'une seule adresse par abonné à Internet, au lieu d'une adresse par périphérique, c'est-à-dire par ordinateur, tablette, etc. Grâce à ce système, on a pu retarder le problème de la paierie du nom d'adresse IP. Mais vous vous dites bien qu'avec 8 milliards d'êtres humains sur Terre, 4 milliards, ça ne va quand même pas être suffisant, et qu'il va falloir faire quelque chose. Heureusement, les ingénieurs ont prévu le problème à l'avance. Et dès 1996, ils ont créé IPv6. Comment ça marche IPv6 ? C'est très simple. Vous auriez même pu trouver la solution vous-même. On va mettre des adresses plus longues. Comme ça, il y aura plus de combinaisons possibles, et il y en aura assez pour tous les appareils. Tout simplement. Alors, comment ça marche ? Regardez l'adresse de YouTube. Ça, c'est l'adresse IPv4. En IPv6, ça devient ça. Ce n'est pas facile à retenir, quand même. Les adresses IPv6 ont cette particularité, qu'au lieu d'utiliser des nombres normaux, entre 0 et 255, on utilise une notation qui s'appelle l'hexadécimal. Je ne vais pas rentrer dans les détails. En gros, en plus des chiffres de 0 à 9, on peut utiliser les lettres de A à F. Tout simplement. C'est pour économiser de la place, puisque les adresses sont déjà très longues. D'ailleurs, certains informaticiens ont trouvé ça amusant d'utiliser le fait qu'on pouvait utiliser les lettres de A à F pour écrire le nom de leur marque. Regardez par exemple l'adresse de Facebook. Comme vous pouvez voir, ils se sont servis des lettres de A à F pour écrire à peu près correctement Facebook. Ben oui, il n'y avait pas de cas. Et puis, ils ont utilisé des 0 pour faire les 0, comme vous voyez. C'est un peu une private joke pour informaticiens, étant donné que la plupart des gens ne voient jamais l'adresse IP écrite en clair. Alors, comment tout ça, ça va résoudre notre problème de nombre d'adresses ? Alors là, vous voyez déjà que l'adresse, elle est quand même assez longue. Alors, si on faisait le calcul de combien ça fait ? Bon, on ne va pas faire le calcul ensemble, ce serait trop long. En gros, la réponse, c'est que ça fait 3 fois 10 puissance 38 adresses possibles. C'est-à-dire 1 3 avec 38 0 derrière nombre d'adresses possibles. Ce qui est absolument énorme. Vous imaginez ? Ça veut dire que si l'homme colonisait la totalité de la galaxie, et que sur chaque planète de la galaxie, on avait autant d'ordinateurs, de téléphones, etc. que sur la Terre, il y aurait encore assez d'adresses. Donc là, le problème est résolu définitivement. On n'aura jamais de pénurie d'adresses grâce à ce nouveau système. Alors, vous allez me dire, on est quand même en 2015. On est en 2015 ? Vous voulez dire qu'on est dans le futur ? Et je vous ai dit tout à l'heure que IPv6 avait été inventé en 1996. IPv4 devraient avoir disparu depuis longtemps et on devra tous être sur IPv6. Eh bien, ce n'est pas si simple. Parce que les choses prennent du temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez ce schéma qui montre la communication entre votre ordinateur et le serveur YouTube en ce moment. La première étape, c'est le navigateur à Internet. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, etc. Il communique avec le système d'exploration, par exemple Windows, si vous avez un PC. Et si vous avez un Mac, ça va être Mac OS X. Ensuite, le système communique avec votre box, Freebox, Linebox, etc. Qui elle-même communique, par l'intermédiaire de votre ligne téléphonique, avec les serveurs de votre fournisseur d'accès à Internet. Ensuite, l'information part sur Internet, où elle parcourt plein de serveurs, qu'on appelle des routeurs, jusqu'à arriver chez les serveurs de YouTube. Et là, elle arrive sur un gros ordinateur sur lequel sont stockées les vidéos de YouTube. Et l'information, ensuite, repart dans l'entreprise, ça refait toute cette chaîne pour arriver chez vous et vous envoyer la vidéo. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut que la totalité des baillons de cette chaîne passe à IPv6. Alors, heureusement, il n'est pas nécessaire de remplacer IPv4 par IPv6. On peut garder les deux en attendant. Bah oui, vous imaginez, ce serait bien trop compliqué sinon. Ça voudrait dire que du jour au lendemain, il faudrait que tout le monde change son réglage et passe d'un protocole à l'autre. Ce serait beaucoup trop compliqué à organiser. Imaginez la multitude des ordinateurs, des machines, des serveurs, etc. qu'il faudrait changer. Ce qui va se passer, c'est qu'on va passer progressivement de IPv4 à IPv6 en ajoutant simplement la capacité de communiquer en IPv6 aux différents composants. Pour que IPv6 puisse remplacer complètement IPv4, en fait, pour qu'une connexion IPv6 puisse avoir lieu entre votre ordinateur et, par exemple, le serveur de YouTube pour regarder la vidéo, il faut que tous les éléments de la chaîne aient le support IPv6. Si un élément n'a pas le support IPv6, la communication se fera en IPv4 automatiquement. Donc, pour passer à IPv6, il faut mettre à jour toute la chaîne. Les plus rapides ont été les développeurs. Vers les années 2000, les développeurs, par exemple, de Firefox ou des autres navigateurs comme Internet Explorer, Safari, etc. ont ajouté le support d'IPv6 dans leur navigateur. Et les développeurs de systèmes d'exploitation, comme Windows, Mac OS X, Linux, ont rajouté le support dans les systèmes d'exploitation. Pas tous en même temps, mais disons, vers les années 2000, ou autour des années 2000, tout le monde l'a fait et a ajouté cette technologie. Ça s'est fait relativement rapidement. C'était la première brique à poser pour passer à IPv6. Dans un dixième temps, l'infrastructure d'Internet a été mise à jour et des routeurs supportant IPv6 ont été installés. C'est nécessaire, si vous voulez faire une communication d'IPv6 d'un bout à l'autre de la planète, il faut qu'il y ait des relais entre les deux qui supportent le passage des informations IPv6. Ça a été fait vers les années 2005, cette installation. La troisième étape, c'était de rajouter le support IPv6 dans les serveurs. Alors là, ça dépend de chaque serveur. Par exemple, Facebook peut activer l'IPv6, Google peut ne pas l'avoir, etc. C'est chaque site d'Internet qui doit rajouter la compatibilité IPv6. Mais là, il y a eu un événement intéressant. C'est qu'en 2012, les gros sites d'Internet, Google, Facebook, Yahoo, etc. ont décidé de se mettre d'accord pour tous en même temps, un beau jour, dire nous activons tous le support de l'IPv6 sur notre site de nos serveurs. Après, les autres sites d'Internet de moindre importance ont suivi. Certains d'ailleurs ont précédé, certains ont été innovants et sont passés à l'IPv6 bien avant. Mais en gros, les gros de l'Internet ont dit, bah voilà, en 2012, on active tous l'IPv6 et maintenant nos clients pourront se connecter en IPv6 et en IPv4 à nos serveurs, alors qu'avant, il n'y avait que l'IPv5. Mais là où ça pêche, c'est au niveau des fournisseurs d'accès à l'Internet. C'est eux qui gèrent l'installation, qui vous permettent de vous connecter à l'Internet et également, à la plupart du temps, qui vous louent votre box, Livebox, Freebox, etc. Le problème, c'est que cette installation doit passer en IPv6 également. Et ça nécessite à nouveau de mettre à jour des infrastructures, de serveurs, de machines. Ça nécessite de créer des nouvelles boxes, de mettre à jour des logiciels de vissement dans les boxes. Bref, ça nécessite des investissements en technologie, en développement, etc. Et c'est à ce niveau-là que le déploiement d'IPv6 bloque, puisque tout le reste de la chaîne, comme vous le voyez maintenant, supporte IPv6. Alors, ça n'a pas exagéré de dire que personne ne fait rien. Par exemple, en France, Free a déployé l'IPv6 dès 2007. Ils ont été extrêmement innovants, avant même que les serveurs comme Google et Facebook ne le déploient chez eux. SF a déployé en 2013. Les autres fournisseurs d'accès à Internet, à l'heure actuelle, n'ont pas encore le payé IPv6. Certains ont déployé à titre expérimental, mais pas encore en production et pas encore par défaut pour la majorité de leurs utilisateurs. En gros, au niveau du monde, on estime que 7% des utilisateurs ont un accès à IPv6 qui fonctionne. Comme vous pouvez voir sur ce graphique, qui montre le nombre de personnes ayant un accès à l'IPv6, le déploiement d'IPv6 se fait lentement, mais sûrement. Et vous voyez donc qu'aujourd'hui, on atteint en gros dans les 7%. Mais comme vous pouvez le voir, il y a un an, on n'était qu'autour de 3%. Il y a donc une vraie progression et on peut avoir confiance que, progressivement, la plupart des utilisateurs vont avoir un accès à IPv6 jusqu'au jour où on atteindra 100% de connexion à IPv6. Et à ce moment-là, on pourra commencer à débrancher l'IPv4 et à s'en débarrasser. Mais pour le moment, il faut que la totalité des utilisateurs ait une connexion à IPv6. Et donc, il faut atteindre 100%. Et vous, votre connexion à Internet supporte-t-elle IPv6 ? Pour le découvrir, il existe mille et un sites qui vous proposent de tester votre connexion, d'afficher votre adresse IPv6, etc. Moi, je vous conseille celui-là. Vous allez sur cam.net et vous regardez si la tortue qui est en haut de la page bouge. Si elle bouge, c'est que vous avez une connexion à IPv6. Et si elle ne bouge pas, c'est que vous n'avez que la connexion à IPv4 et que vous n'êtes pas encore prêt pour le protopole de l'avenir. Et voilà, c'était le premier épisode de Alic de Tech. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à cliquer sur j'aime et bien sûr à vous abonner. Si jamais vous avez aimé la vidéo, cliquez pour vous abonner sur mes délicieux croquettes. Et si vous voulez aller sur notre page Facebook, cliquez sur mes fesses.